La paix du Seigneur Aujourd'hui, dans Famille accomplie, dans la rubrique des papas, secrets des papas, nous allons nous entretenir sur un petit sujet très important. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur que Dieu élargisse mes limites, que Dieu étende mes limites. Pourquoi est-ce que nous allons parler de cela? Parce qu'en réalité, les papas sont souvent confrontés à certaines charges et à certains challenges qui font en sorte qu'ils sont des fois limités par les circonstances de la vie. Au quotidien, ils peuvent rencontrer des problèmes qui paraissent comme des grandes montagnes et leur donnent des limites dans le déploiement, en fait, des solutions qu'ils peuvent apporter. Et pour cela, nous allons nous baser sur un texte de l'Évangile. Si vous avez votre Bible, vous pouvez ouvrir dans 1 Chronique 4 au verset 10. Je répète 1 Chronique 4 au verset 10. La Bible dit, il invoqua l'éternel Dieu d'Israël en disant Seigneur, si tu me bénis, si ta main est avec moi et que tu me préserves du malheur afin que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Nous voyons au début du verset, il dit qu'il invoqua le Dieu d'Israël. Qui est le Dieu d'Israël ? Le Dieu d'Israël est simplement le Dieu de nos patriarches, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc, il a invoqué le Dieu d'Alliance afin de pouvoir le sortir d'une situation. Mais si vous regardez un peu son histoire, un peu plus haut, vous allez comprendre que Jébeth est né dans une famille tout à fait particulière. C'est vrai que dans chaque famille, il y a une descendance. Il y a un grand-père et une grande-mère. Il y a des enfants qui, eux, deviendront des parents. Et ces parents-là auront d'autres enfants. C'est-à-dire que des générations se suivent et se succèdent l'une après l'autre. Et Jébeth était un des descendants des enfants d'Israël. Et on remarque que lorsqu'il est né, sa mère lui a donné le nom de Jébeth. Jébeth qui signifie douleur. Pourquoi douleur ? Parce que lorsqu'elle a accouché, son accouchement s'est fait avec une forte douleur. Elle n'en revenait pas. Et c'était tellement fort qu'après cela, elle s'est dit, non, 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 cet enfant, je dois vraiment lui donner le nom de cette circonstance dans laquelle je suis passé. Ce par quoi j'ai pu passer et que j'ai traversé doit être gravé dans les souvenirs. Lorsque je le verrai, je me souviendrai de cette douleur. Mais lorsqu'on voit cela, on se souvient simplement qu'au commencement dans Genèse, Dieu a, lorsque l'homme a péché et qu'il est tombé, en fait, il a pu respecter ce que Dieu lui avait dit de ne pas manger le fruit de l'arbre du milieu du jardin. Dieu, lorsqu'il a donné des sanctions, il a commencé par dire à l'homme qu'il allait sortir du jardin et qu'il ne serait plus le maître de la création. Et en ce moment-là, il a parlé aussi à la femme. En parlant à la femme, il lui dit qu'en réalité, lorsque tu seras enceinte, en fait, tu auras toujours à accoucher dans la douleur et tes désirs seront toujours portés vers ton mari. Mais tout cela, ça veut simplement dire que la femme a reçu une sorte d'orientation. Elle a reçu quelque chose que le Seigneur avait dit en conséquence du péché de la désobéissance. Et c'était une conséquence. Mais cette douleur-là ne devrait pas être répercutée dans la vie de quelqu'un, bien plus tard, comme nous le voyons dans la vie de Jébeth. Je pense que sa mère a eu quelque peu tort de pouvoir donner une sorte d'incarnation à cette douleur dans la vie de son enfant. C'était une malédiction. Parce que lorsque Dieu a parlé de ça contre la femme et la descendance, comment elle viendrait sur terre, c'était une malédiction. Ce n'était pas quelque chose de bon. Alors, pourquoi est-ce que nous en parlons ? Et pourtant ici, nous sommes en train de parler de sa mère et de lui. C'est parce qu'en grandissant, il n'est pas resté enfant. En grandissant, il s'est rendu compte qu'avoir ce nom était comme un poids, comme un joug, comme un esclavage, comme une sorte de prison. Parce que sa vie n'était que souffrance et douleur. Sa vie recevait comme une sorte de punition. Il était une victime de son nom. En fait, il était la victime du pouvoir de la nomination. Lorsque Adam et Ève ont été créés, on leur a donné le premier pouvoir, c'était de nommer les animaux. Ils ont nommé chaque animaux, chaque chose qui était là. Et nommer signifie donner la direction de cette créature. Donner une destinée. Ok ? Alors, aujourd'hui, je vous parle, à vous papa, c'est important parce que, et vous et moi, avons besoin d'être conscients que chaque parole que nous avons dans notre cœur, dans notre bouche, que nous pouvons déclarer, peut donner une direction, une destinée, peut orienter un comportement, peut façonner une société et l'orienter soit vers la bonne direction ou soit vers une mauvaise direction. Soit vers la bénédiction ou soit vers la malédiction. La Bible dit que c'est de l'abondance plutôt du cœur que la bouche parle. Mais aussi que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ceux qui l'aiment en mangeront le fruit. Donc, ça veut dire que votre bouche, papa, est puissante. Dieu vous a placé sur terre avec l'ambition de pouvoir véritablement administrer la terre. Mais l'outil avec lequel vous le faites, c'est votre bouche, c'est votre langue. C'est comme ça que je vous invite à prier maintenant. Nous allons invoquer l'éternel. La Bible dit, parce qu'ils ont invoqué l'éternel. Dans leur détresse, l'éternel leur a accordé. Il leur a envoyé la parole. Et la parole les a guéris. Alors invoquons l'éternel, cher papa. Père éternel, nous venons t'invoquer en ces jours parce que nous n'avons plus un endroit où aller. Nous sommes fatigués de ce cycle de souffrance et de malheur. Nous sommes fatigués de ce cycle de destruction, de divorce. Nous sommes fatigués de ce cycle de problèmes, de conflits conjugaux. Nous sommes fatigués de tout ce que nous pouvons voir comme délinquance juvénile dans nos familles. Nous sommes fatigués, fatigués parce que c'est lourd, fatigués parce que cela paraît comme des limites. Le psalmiste dit, d'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'éternel qui a fait les cieux et la terre. Nous t'invoquons, Père, viens ne tarde pas. 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 Etant ta bonne main sur nous, que ta bonne main soit sur nous, et nous délivre de tout cycle de malédictions, de tout cycle de malheurs qui ont été déclarés, que ce soit par nos parents, nos arrières-grands-parents, que ce soit par la société dans laquelle nous vivons. Ils ont déclaré les paroles sur nous. Ils nous ont donné une forme. Ils ont dit que désormais, nous n'allons jamais aller de l'avant, que nous allons demeurer des chômeurs, que nous allons demeurer des personnes sans utilité, sans capacité de pouvoir être utiles à la société. Maintenant, Seigneur, viens faire finir ces choses. Viens arrêter ces choses. Viens mettre terme à ces choses. Parce qu'il n'y a que toi qui puisses changer les choses par ta parole. Il n'y a que toi qui puisses dire, maintenant ça s'arrête là. Maintenant, ô Éternel, viens dans nos vies. Viens dans nos familles. Viens, interviens, ô Éternel, et répands ta bénédiction. Répands ta bénédiction afin qu'elle annule la malédiction. Répands ta joie. Répands ton bien-être afin qu'elle annule toute souffrance. Oh, nous avons souffert tant d'années. Nous avons souffert tant d'années. Mais maintenant, Seigneur, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Nous sommes fatigués, ô Éternel. Viens maintenant intervenir. Comme tu as dit, je vous rendrai les années. Je vous restaurerai les années que les sauterelles avaient dévorées. Le gazam, le asile, le gêlec, la grande armée que j'avais envoyée contre vous. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Seigneur, que nous ne soyons plus jamais dans la confusion. Restore-nous les années que nous avions perdues. Restore nos familles qui avaient été déséquilibrées. Restore les mariages qui avaient été troublés. Restore, Seigneur, un papa. Restore une maman. Restore des enfants qui avaient été déformés à cause des cycles de souffrance. Père, nous te le demandons dans le nom de Jésus, afin que nous ne serions plus dans la souffrance et que nous ne puissions plus être prisonniers de toutes sortes de cycles de malheurs. Et je sais que tu le fais maintenant dans le nom de Jésus. Et je sais, alors que nous nous accordons avec tous les papas dans la foi. Oui, je sais que tu nous permets d'accéder à cette grâce. Merci Seigneur Jésus Christ. Au nom de Jésus Christ. Amen. Merci cher papa. Si vous avez fait cette prière, sachez que le Seigneur a déjà agi dans votre vie. Vous le verrez s'accomplir. Et sachez une chose, quelles que soient les choses que vous pouvez voir encore devant vous, sachez que la page a déjà tourné. Sachez qu'il vous a fait entrer dans le repos de tous côtés. Et je vous fixe rendez-vous la prochaine fois, ici, dans la famille accomplie, pour les secrets des papas. Sous-titrage ST' 501